Franck Ferrand vous invite au coeur de l'histoire sur Europe 1. Le nouveau numéro d'Historia est dans les kiosques avec en couverture un certain Franck Ferrand dont la carte blanche ce mois-ci évoque le divorce de Napoléon et Joséphine quant au grand dossier du mois et c'est celui-ci qui nous intéresse aujourd'hui. Il est consacré aux chats. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Les chats dont parle Historia ne sont pas les chats de Perse mais les matous, les minets, les mystigris et autres raminagrobis. Nous avions il y a quelques années raconté plusieurs histoires étonnantes dont les héros étaient des chats et le succès avait été tel que je vous propose tout simplement de nous y replonger pour commencer cette émission. Et votre invité cet après-midi, Eric Baraté, professeur à l'université Lyon 3 et spécialiste de l'histoire des animaux. Oui, Eric Baraté est l'un des auteurs de ce dossier d'Historia intitulé Le chat de la préhistoire à nos jours, comment il a conquis le monde. Dans ma cervelle se promène ainsi qu'en son appartement un beau chat fort, doux et charmant. Que ta voix, chat mystérieux, chat séraphique, chat étrange, en qui tout est comme en un ange, aussi subtil qu'harmonieux. De sa fourrure blonde et brune sort un parfum si doux qu'un soir j'en fus embaumé pour l'avoir caressé une fois rien qu'une. C'est l'esprit familier du lieu. Il juge, il préside, il inspire. Toute chose dans son empire, peut-être est-il fait, est-il Dieu ? Les vers de Charles Baudelaire nous donnent une idée du statut acquis par les chats au milieu du XIXe siècle. Nous y reviendrons tout à l'heure avec mon invité. Alors vous le savez, les chats n'aiment pas l'eau. Même s'ils savent instinctivement nager, leur morphologie leur fait naturellement éviter l'eau. Il faut vous dire que leur fourrure n'est pas isolante en milieu aquatique. C'est peut-être une des explications. En tout cas, les chats, hormis l'espèce du turc de Vannes, il faut le préciser, en dehors de cette espèce bien particulière, les chats évitent autant que possible le contact de l'eau. Eh bien, en dépit de cette aversion innée, deux chats se sont, et quand je dis deux chats, au moins deux chats, se sont illustrés en milieu maritime. Sam l'insubmersible et Simon. Je vais vous raconter d'abord l'histoire de ce Sam l'insubmersible qui est aussi connu sous le nom d'Oscar et qui, au départ, est un simple chat de navire militaire allemand. Il va naviguer pendant la Seconde Guerre mondiale, successivement, vous allez voir, avec la Kriegsmarine et avec la Royal Navy. Alors, comment ce chat noir et blanc a-t-il bien pu se laisser embarquer ? A-t-il pu se retrouver en mer ? Eh bien, tout simplement, il appartient à un membre d'équipage du cuirassé allemand Bismarck. Ne me demandez pas à quel membre de l'équipage, puisque, pour tout vous dire, l'histoire n'a pas retenu ce détail. Mais ce qui est certain, c'est qu'il était relativement fréquent pendant la Seconde Guerre mondiale qu'on embarque comme ça des chats à bord. Ils étaient là un peu pour remonter le moral de l'équipage, disons les choses, c'était une présence, tout simplement. Alors, vous voyez ce que c'est qu'un cuirassé, un de ces navires apparu au XIXe siècle, comme des navires de guerre majeurs, par leur blindage, par leur pièce d'artillerie innombrable. Le Bismarck est le vaisseau allemand le plus récent, le plus puissant de la flotte allemande, la flotte nazie, près de 250 mètres de long, 36 mètres de large. Le chat est à bord du navire le 18 mai 1941, au moment où le Bismarck s'en va pour participer à l'opération Rheinubunk dans l'Atlantique, avec pour mission, mission spécialement dédiée au Bismarck, de bloquer les navires britanniques dans leur tentative d'approvisionnement du continent. En fait, ce sera la seule et unique mission du Bismarck, puisqu'il est parti le 18 mai, et que dès le 27 mai, le cuirassé va être atteint au cours d'une bataille navale extrêmement dure. Bilan humain dramatique, puisque seuls 115 membres d'équipage vont survivre. Au départ, ils étaient 2200 sur le Bismarck. Comme le veut la tradition, le capitaine allemand Ernst Lidenmann va couler avec son navire. Il y a donc, je vous le dis, peu de survivants, mais parmi ces très rares survivants du drame, un chat, donc notre fameux Sam. Quelques heures après le naufrage, le chat est retrouvé en train de flotter comme il peut, il faut l'imaginer, sur une planche qui dérive sur l'océan. Il est retrouvé par des Anglais qui l'ont repéré depuis le destroyer HMS Cossack. Sam est dès lors le seul survivant du Bismarck qui va être secouru par ce navire anglais. L'équipage du HMS Cossack ignore évidemment le nom de ce chat allemand. Or, les marins anglais se prennent d'affection pour le petit chat et ils le rebaptisent Oscar. Bon, maintenant ce ne sera plus Sam, ce sera Oscar, qui change donc de camp, puisque désormais il va servir sa gracieuse majesté sur le Cossack, dans la Royal Navy. Dans les mois qui suivent son sauvetage, il ne bouge plus de ce navire qui effectue des missions d'escorte en Méditerranée et dans l'Atlantique Nord. Et voilà que le 24 octobre 1941, précédant l'affaire du Bismarck, c'était en mai. Le 24 octobre, lors d'une mission d'escorte justement, le HMS Cossack est sévèrement endommagé par une torpille tirée par un sous-marin allemand, le HOO 563. Le navire doit être sauvé de toute urgence. Une tentative de remorquage est prévue, parce qu'on n'est pas très loin de Gibraltar. Seulement, les conditions météo ne sont pas bonnes et la mission en question se solde par un échec. La torpille, qui n'avait pas libéré toute sa puissance de destruction, va finalement exploser. Et dans l'événement, 159 membres d'équipage périssent. Mais pas Oscar. Le chat survit, il va pouvoir être ramené, sain et sauf, à Gibraltar. Vous comprenez pourquoi ? On commence à l'appeler l'insubmersible. Il est transféré cette fois sur le porte-avions HMS Arc Royal. Ce qui ne manque pas d'ironie lorsqu'on sait que les avions de ce navire sont ceux qui, quelques mois plus tôt, avaient immobilisé le Bismarck pour l'exposer au feu de la Royal Navy. Le 14 novembre 1941, de retour d'une mission en direct vers Malte, le porte-avions est torpillé à son tour, pas encore par un sous-marin allemand, cette fois par le août 1981. Et en dépit de 17 patrouilles actives, il faut dire quand même que l'Arc Royal est le seul navire de guerre que ce sous-marin allemand ait jamais coulé. De nouveau, tentative de remorquage qui, comme la fois précédente, n'aboutisse pas. Le porte-avions Chavir, il se met à couler à 30 miles de Gibraltar. Alors c'est un navire très important. Il ne va pas couler facilement. Il coule lentement, ce qui va permettre de sauver une grande partie de l'équipage. Et Sam, me demanderez-vous, ou Oscar, eh bien il est retrouvé comme la première fois, en train de dériver tout seul, toute griffe bien enfoncée dans une petite planche qu'on pourrait appeler une planche de salut. Alors je vous rassure, le naufrage de l'Arc Royal marque la fin de la carrière maritime de Sam, qui sera d'abord transféré dans les bureaux du gouverneur de Gibraltar, avant d'être envoyé au Royaume-Uni pour vivre bien au sec, sur la terre ferme, à la maison des marins de Belfast. Il ne mourra, notre Sam Oscar, qu'en 1955. Franck, cet après-midi, vous nous racontez l'histoire de chats célèbres qui se sont illustrés pendant des missions historiques en temps de guerre. De quand date l'habitude de mettre des chats sur des bateaux ou des navires de guerre, alors qu'on sait tous que les chats détestent l'eau ? Oui, c'est vrai, vous avez raison, ils détestent l'eau, mais en même temps, on en trouve beaucoup sur les navires. Ils n'aiment pas se mouiller, mais ils aiment bien naviguer. Et c'est vrai que les chats ont de tout temps été liés à l'histoire de la marine. La tradition des chats de navire, vous savez, ça remonte à l'Égypte antique, quand les Égyptiens prenaient des chats sur les bateaux pour chasser les oiseaux. Ils étaient surtout utilisés à l'époque comme moyen de lutter contre les rongeurs, par exemple, qui allaient sur les navires et qui détérioraient le matériel, les cordages notamment, avec aussi un risque très important de santé pour les équipages. Les rats véhiculaient toutes sortes de maladies. Et jusqu'à une époque relativement récente, on embarquait systématiquement des chats pour chasser les rats sur les navires. Cette pratique va conduire à la propagation des chats dans le monde, car c'est grâce aux chats de navire qu'on a vu cette espèce essaimer sur tous les continents. Il semblerait que les cargos phéniciens aient conduit les premiers chats domestiques vers l'Europe. Donc là, on est carrément au IXe siècle avant notre ère. À la différence des chiens et des chevaux, les chats ne sont pas destinés à l'usage militaire. Vous avez des chevaux d'armée, c'est ce que j'ai besoin de vous en parler. Il y a aussi des chiens, vous savez qu'on parle beaucoup, notamment en cette période de centenaire de la Première Guerre mondiale, on explique à quel point les chiens jouent des rôles importants dans la guerre. Ce n'est pas le cas des chats. Ce sont des animaux certes agiles, mais ce sont des animaux très distraits et très têtus. Donc ils ne peuvent pas suivre d'ordre d'une certaine manière. Rien à voir avec le pigeon voyageur, là, bien entendu. Et pourtant, c'est encore d'un chat héros de marine que je vais vous parler maintenant. Le chat en question s'appelle Simon. Et cette fois, alors je vous propose de voyager, nous sommes à Hong Kong. Après la Seconde Guerre mondiale, la Chine est plongée dans cette espèce de guerre civile terrible entre les nationalistes du Guoming Tang, les troupes de Chiang Kai-shek, et puis les communistes de Mao Zedong. George Kitchingbottom est un jeune matelot anglais, il a 17 ans. Il trouve, alors qu'il est en train de se balader sur les docks de la ville, on est en mars 48, là. Ce jeune George découvre un petit chat qui a l'air bien malheureux, qui est un chat errant, mal nourri, visiblement en mauvaise santé. Bref, le gamin prend ce chat en affection. Il va l'emmener clandestinement, je dis bien clandestinement, à bord du bateau où il officie, qui s'appelle le HMS Amethyst. Et très vite, le chat, comme ça se passe presque à chaque fois dans ce genre de circonstances, on ne va pas jeter le chat à l'eau, le chat finit par gagner la sympathie de l'équipage, des officiers. Il s'occupe des rats, finalement, vous voyez, on a bien fait d'avoir ce chat à bord, il va nettoyer un peu les cales. On lui donne très vite le nom de Simon, et il devient, disons-le, la mascotte, un peu le porte-bonheur de la frégate. Il n'hésite pas à prendre la casquette du capitaine comme couchette, et le capitaine, dans ces cas-là, reste tête nue plutôt que de déranger le chat, vous voyez. Ah oui, non, il a vraiment finalement la cote, le fameux Simon. Et voilà qu'arrive un accident. Bernard Skinner est le nouveau capitaine du navire. La première mission de ce nouveau capitaine, c'est de remonter le Yangtze jusqu'à Nankin. Il s'agit de remplacer un navire sur place, qui s'appelle le HMS Consort, qui est en train de protéger l'ambassade britannique. Donc, une mission diplomatique importante. Le Yangtze, vous savez, c'est un des plus grands, tempétueux, un des plus longs fleuves d'Asie. Sa remontée est extrêmement dangereuse, et elle l'est rendue d'autant plus que c'est, encore une fois, la guerre civile à l'époque. Et voilà qu'à mi-chemin, des communistes chinois qui sont là, sur les rives du Yangtze, ouvrent le feu. Le capitaine Skinner est complètement sidéré de ce qui se passe. Il est touché, lui, d'ailleurs. Il va mourir très peu de temps. Il a des blessures qui sont mortelles. 25 membres de l'équipage périssent de ce qui est une sorte d'embuscade, si vous voulez. Quant à Simon, le chat lui-même, il est sérieusement blessé. Il va se traîner péniblement jusqu'au pont. Il est transporté, quand on se rend compte qu'il a été blessé, il est transporté à l'infirmerie, avec des chances de survie extrêmement minces. Les médecins se disent qu'il ne passera pas la nuit. Alors, le navire, quand même, a réussi à fuir. La situation n'en reste pas moins critique sur l'améthyste. Il se trouve qu'il y a beaucoup de blessés. L'odeur du sang a attiré les rats, qui vont attaquer aussi bien les hommes blessés que les provisions, surtout les provisions, bien entendu. Évidemment, Simon est là, toujours. Et contrairement aux prévisions, il va survivre. Il est là, fidèle à son poste. Il retourne à ses activités. Il continue à chasser les rats, etc. Ce qui permet d'améliorer les conditions sanitaires à bord du navire. On voit aussi le chat remis de ses blessures, qui vient régulièrement au chevet des marins blessés. Bref, c'est très bon pour le moral. Enfin, vous imaginez toutes ces scènes. Après l'accident du Yangtze, Simon devient une véritable célébrité, encensée par les médias britanniques, et même par un certain nombre de médias dans la presse internationale. Les récompenses vont affluer. Il reçoit la médaille Dickin, qui est la médaille qu'on remet aux animaux qui ont fait preuve de courage pendant la guerre. La médaille de la campagne HMS Amethyst, le titre de Abel Sea Cat, de chat marin compétent. Et aujourd'hui encore, il est le seul et l'unique chat à avoir obtenu cette fameuse médaille Dickin. Des milliers de lettres lui ont été adressées. Et un ancien membre de la Métiste a été affecté à son service et a traité son courrier en tant qu'officier du chat. Il était officiellement Cat Officer, ce lieutenant Stuart Hett. On est là de retour en Angleterre. Le chat a quand même été placé en quarantaine, bien entendu. Il va contracter un virus et mourir le 28 novembre 49. Et ça paraît complètement fou. Mais dites-vous, nous sommes en Angleterre, je sais. Dites-vous que des centaines de personnes vont assister à l'enterrement de Simon au cimetière animalier d'Hilford. On est à l'est de Londres. Et voilà ce qu'on peut trouver sur la tombe du chat. À la mémoire de Simon, asservi à bord du HMS Amethyst de mai 48 à novembre 49. Il y a toutes ces décorations, etc. Le chat de la prochaine histoire n'a pas de nom. Nous allons quitter pour de bon les flots. Ce chat, cependant, a été au cœur d'un projet méconnu des services secrets américains. Cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous proposez de terminer la semaine avec une émission consacrée aux chats dans l'histoire. Et c'est maintenant une histoire très étonnante de chats espions. Oui, je voulais juste vous dire un mot de ce projet de la CIA. Un projet qui existait entre 1961 et 1966. Volonté d'espionnage de la Russie. Alors bon, on est en pleine guerre froide, évidemment. Mais en l'occurrence, c'est un des projets d'espionnage les plus audacieux, diront certains. Les plus absurdes aussi que la CIA ait jamais monté. Il s'agissait d'utiliser un chat domestique transformé en chat espion avec des micros, des transmetteurs radio qui étaient implantés carrément en lui comme une sonde vivante. On le relâchait dans des endroits stratégiques. On imaginait qu'on allait pouvoir truffer de ce genre de chats des lieux aussi stratégiques que le Kremlin ou que des ambassades soviétiques, par exemple, pour collecter des informations et pour être au courant de ce qui se disait dans ces lieux stratégiques. Le projet a pris un nom, nom de code, Acoustic Kitty. Le chat en question a reçu, a subi de nombreuses opérations chirurgicales. Sa première mission consistait à aller espionner la conversation de deux hommes dans un parc proche de l'ambassade russe à Washington. Et on avait dressé le chat pour s'approcher de la cible, bien entendu. C'est un ancien officier de la CIA, Victor Marchetti, qui raconte ça. Il nous dit, ils ouvrirent le chat en deux, placèrent les batteries, puis le recousirent. La queue fut utilisée comme antenne. Ils en ont fait un monstre qu'ils testèrent encore et encore. Ils se rendirent compte que lorsqu'il avait faim, il cessait de travailler. Alors, ils placèrent un tube dans son estomac pour lui couper la faim. Quand il fut prêt, ils l'emmenèrent au parc et lui dirent distinctement, va écouter ces deux hommes. Tu as bien compris, ni les chiens, ni les oiseaux, juste ces deux hommes. Alors, évidemment, le félin est sorti de la camionnette. Il s'est dirigé vers le parc. Il a traversé le passage piéton qui séparait la camionnette du jardin public. Et là, il s'est fait écraser par un taxi. Oui, c'est une histoire qui finit bizarrement. Ça pourrait presque être une histoire anglaise, mais en l'occurrence, c'est une histoire cruelle à l'américaine. Ce tragique événement ne va pas empêcher la CIA de poursuivre les tentatives. Et alors, ce qu'il faut dire, c'est que toutes ces tentatives, sans exception, se sont soldées par de cinglants échecs. Donc, comme quoi, et c'est peut-être la conclusion de cette affaire, on a quand même arrêté l'opération après 20 millions de dollars de dépenses en 1967. La moralité de l'histoire, c'est que le chat veut bien être domestiqué de loin, mais qu'il ne sera jamais, jamais utilisé par l'homme. Bonjour Éric Baraté. Vous avez visiblement pris pas mal de plaisir, tous ensemble, à faire ce dossier extrêmement riche, très fouillé dans Historia. Les chats dont je parlais là à l'instant sont des chats célèbres. On aurait pu en citer d'autres d'ailleurs. C'est fou le nombre de chats célèbres dans l'histoire. Bien sûr, il y en a plein. Du chat de Richelieu à d'autres chats et à tous les chats, par exemple, de la Première Guerre mondiale, qui se sont retrouvés dans les tranchées et qui ont tenu compagnie aux poilus. Il y en a eu énormément, comme les chiens d'ailleurs. C'est un rôle psychologique essentiellement qu'on demande à ces animaux de compagnie dans les périodes de très grande détresse. Tout à fait. Ils servent de réconfort psychologique, un peu de douceur dans un monde de brut, si on peut dire. Et c'est extrêmement important pour ces gens. Le caractère craintif du chat laisse imaginer qu'à la première bombe, au premier mitraillage, le chat disparaît, non ? Non, ils arrivent à s'adapter. On a même des documents, des textes qui racontent qu'on a des chats qui font tranquillement leur toilette sur le haut des parapets. Pendant la Première Guerre mondiale, non ? Pendant la Première Guerre mondiale. Et les soldats font bien attention des deux côtés à ne pas tirer dessus. Alors, dans un instant avec vous, nous allons revenir sur les chats dans toutes leurs dimensions, à tous les siècles, dans toutes les civilisations. Nous allons voir que cet animal joue, pour l'homme, un rôle infiniment plus important que certains ne pourraient le penser. Cet après-midi sur Europe 1, pour terminer la semaine, nous sommes au cœur de l'histoire des chats. Vous recevez Franck Ferrand, Éric Baraté. Il est membre de l'Institut universitaire de France, professeur à l'Université Lyon III et spécialiste de l'histoire des animaux. D'ailleurs, il fait partie des auteurs du dossier « Le chat de la préhistoire à nos jours », « Comment il a conquis le monde », un dossier paru dans le tout dernier numéro d'Historia qui est en ce moment en kiosque. Alors, quelles sont, Éric Baraté, les premières traces que nous ayons de chats, justement ? Alors, la première trace... Trace historique, si l'on peut dire. Oui, d'animaux, de chats domestiqués ou en voie de domestication, c'est à Chypre, en 9000 avant Jésus-Christ. Ah oui, oui, oui. Donc, c'est très ancien, beaucoup plus ancien que ce qu'on croyait. On pensait que c'était autour de 4000, 3000. Et ça révèle sans doute une domestication en Anatolie, c'est-à-dire en Turquie actuelle. C'est la première domestication. Donc, l'image selon laquelle les plus vieux chats du monde, si je puis dire, sont des chats égyptiens, parce que ceux-là, on les connaît, ils ont été statufiés, ils ont été mythifiés à l'infini, cette image est fausse. Ce sont des chats mésopotamiens ou même anatoliens dont vous nous parlez. Oui, alors elle est en partie fausse parce que les travaux, les études génétiques montrent qu'il y a eu finalement un deuxième foyer de domestication en Égypte, alors plus tardif, autour de 4000, 6000 avant Jésus-Christ. Mais ça s'est fait effectivement dans la foulée. Mais ça a provoqué, ça a formé un chat un peu différent génétiquement. Et c'est celui-ci qui s'est répandu à l'échelle mondiale comme chat de compagnie. Dans le dossier, vous avez une carte qui montre justement les trois foyers de propagation du chat. Ce qui est assez frappant, c'est que ça ressemble quand même singulièrement à la propagation de l'espèce humaine. Alors, en déplaçant tout légèrement vers le nord-est. Mais enfin, c'est quand même un peu le même genre de mouvement. Oui, parce que ça suit aussi le développement des populations au moment du néolithique. Ces populations qui vont aller en Europe... Ces populations sédentaires, mais qui vont progressivement faire souche. Exactement, qui vont se déplacer en Europe et elles emmènent manifestement avec elles des chats. Alors, le chat antique, le chat égyptien notamment, est un chat sacralisé, disons-le. C'est quasiment une divinité. C'est pas quasiment, c'est une divinité en Égypte. C'est une divinité, oui. Parce qu'on va le... Au départ, c'est un attribut de certaines divinités, notamment le dieu Soleil Ra et puis la déesse Bastet. Et petit à petit, insensiblement, ils vont devenir les figures mêmes de ces divinités. D'où ensuite un culte qui l'aurait rendu. Alors, à la fois parce que le chat lutte contre les serpents et donc on en fait le représentant du Soleil Ra, le Soleil qui vint les forces de l'obscurité. Et puis la chatte, qui est très prolifique, est finalement une bonne figure de la déesse Bastet, qui est la déesse des familles, des femmes et de la fécondité. J'admire le beau chat de Mosaïque qui inaugure le dossier « Comment le chat a conquis le monde » dans Historia. Les Romains, et avant eux les Grecs, avaient conservé une affection pour le chat à l'image des Égyptiens ? Moyennement. Alors, les chats arrivent en Grèce et à Rome un peu plus tard, autour des 4e siècle avant Jésus-Christ. On aime modérément le chat parce que le chat est évidemment un mangeur d'oiseaux. Or, à Rome, les oiseaux sont les animaux de compagnie favoris. Et puis, il y a l'autre aspect qui gêne un peu les Romains, c'est cette extrême fécondité du chat qui plaisait en Égypte. Là, on va assimiler ça à de la luxure, à de la lassivité. Et du coup, le chat va devenir un peu... Modèle de lassivité, le chat, finalement. Exactement. La chatte va devenir un peu le modèle de la lubricité sexuelle. C'est l'origine de la dégradation de l'image du matou dans l'Occident médiéval ? Ça commence là, effectivement. Oui, oui. Ça commence là et puis ça va s'accentuer au milieu du Moyen-Âge avec une liaison entre les chats et la sorcellerie parce que ça vient du mot latin catus. Et on va faire une liaison entre catus pour les chats et cathares, les hérétiques. Alors, on va venir à la sorcellerie tout à l'heure. Mais d'abord, cette image un peu particulière, un peu sulfureuse, un peu sexuelle du chat. Ça, ça a imprégné l'Occident, vous nous dites, dès l'Antiquité. Et au Moyen-Âge, c'est universel quasiment. Bien sûr. Le chat est un animal qu'on chasse. Tout à fait. Qu'on chasse des maisons, je veux dire. Cette impression de lubricité fait qu'on va nommer, par exemple, les prostituées à Rome avec des noms de chats. Et ça va donner, la chatte va donner, évidemment, le nom de l'organe sexuel féminin. Bien entendu. Et donc, tout ça, évidemment, a imprégné jusqu'à nos jours. Oui, tout ça fait partie de l'imaginaire collectif. D'ailleurs, on pourrait aller encore plus loin dans tout le jeu sur les noms et sur les mots et sur les glissements de sens. Néanmoins, le chat est utile. Il est bien là que je sache pour chasser les rats, les souris, les araignées. Oui, mais au départ, on avait d'autres auxiliaires. On avait les bolettes, les fuines. Ce qui fait que l'avantage du chat ne s'est pas remarqué tout de suite. C'est lorsque le chat a vraiment remplacé les fouines, les bolettes au milieu du Moyen-Âge que là, il est devenu important et qu'il s'est vraiment répandu. Alors, il devient objet maléfique et objet de sorcellerie, nous dites-vous, pour des raisons qui, au départ, tiennent à... Oui, au nom. Au nom. On fait un parallèle entre Catus et Cathar et donc, on va petit à petit penser que le chat est l'animal des hérétiques et l'animal des sorciers puisqu'à partir du XIIIe, XIVe siècle, c'est la grande montée de la chasse aux sorcières et on va représenter... Les sorcières sont toujours avec un chat ? Elles sont avec un chat ou on représente même le démon sous la forme d'un chat et les sorcières soit ont un chat, soit elles s'en servent, soit elles peuvent même produire des élixirs, etc., des poisons à base de chats. Et cependant, tout à l'heure, quand nous avons commencé l'émission, vous avez cité Richelieu qui collectionnait, lui, littéralement, les chats. Alors, on dit que c'était largement pour goûter ses plats, que les chats lui servaient de goûteurs et qu'il avait tellement peur du poison que... Mais au-delà de cela, ça veut quand même dire qu'au début du XVIIe siècle, le chat a retrouvé sa noblesse et peut être admis dans l'intimité des princes. C'est un changement, quand même, là. De quand date ce changement ? Alors, il date à peu près des XIIIe, XVe siècle. Les textes sont assez rares. Ça se passe dans l'aristocratie et c'est l'aristocratie qui va revaloriser le chat en faire un animal de compagnie. Mais attention, avec des chats exotiques venant de loin, donc on peut prétendre à l'époque que ces chats-là n'ont rien à voir avec le chat de Gouttière. On veut presque en faire deux races ou deux espèces différentes. Et d'ailleurs, beaucoup de nobles qui aiment leurs chats sont prêts à tirer des coups de fusil sur les chats noirs de Gouttière et de Rue. Pour eux, c'est deux espèces différentes. Mais alors, du côté des chats de compagnie, il y a évidemment une revalorisation. Des chats qui valent des fortunes. Des fortunes. Certains valent le prix de 2% au XVIIIe siècle. Un chat ! Parce qu'ils viennent de loin. Ce sont des chats exotiques, des siamois, etc. Donc, ils coûtent extrêmement cher. On pense au chat Angora du roi Louis XV dont le souvenir nous a été laissé par un de ces laquais du fort de Cheverny qui nous raconte qu'un jour que le personnel intime de Louis XV avait fait une farce au chat en lui mettant les pattes dans de l'esprit de vin. C'est-à-dire, c'était un jeu stupide d'ailleurs, mais c'était des gamins, ils avaient 16 ans et ils faisaient danser le chat littéralement quand Louis XV s'en est rendu compte. Il a piqué une des seules colères de son règne. Son chat s'était sacré en fait. Oui, et ça revoit bien aussi aux violences populaires qu'il y avait jusqu'au XVIIIe siècle puisque au Saint-Jean notamment, à Paris jusqu'au XVIIe, à Metz jusqu'au XVIIIe, on brûle des chats enfermés dans des sacs, on les brûle dans des bûchers. Donc, cette violence vis-à-vis des chats est très forte. Symbole de la civité, le chat, le vol aussi de raffinement. Nous y venons dans un instant. Franck Ferrand. Le chat de la préhistoire à nos jours, comment il a conquis le monde ? C'est le titre du dossier paru dans le dernier numéro d'Historia qui est en kiosque en ce moment et c'est une belle idée de dossier à lire juste avant les fêtes de fin d'année, un dossier tout doux qui vous accompagne. Et l'un des auteurs et votre invité cet après-midi, Franck Ferrand, vous recevez Eric Baraté. Il est membre de l'Institut universitaire de France, professeur à l'Université Lyon 3 et spécialiste de l'histoire des animaux. On ne compte plus les grands écrivains qui se sont, si je puis dire, inspirés de leur chat. Nous avons eu souvent le plaisir et l'honneur de recevoir ici Frédéric Vitoux, bien entendu. On pense à Madame Colette, on pense à Céline, évidemment. Avant cela, au XVIIIe siècle, Voltaire, déjà, à des chats, par exemple. Est-ce qu'on sait quel est le premier écrivain à chat, si je puis dire ? La première plume à chat, ça nous ramène peut-être même au XVIIe siècle. Il y a Dubolet. Il y a Dubolet au XVIe. Qui fait une épitaphe à son chat boulot. C'est vrai, mais oui. Mais à l'époque moderne, jusqu'au XVIIIe siècle, c'est un autre type de chat que l'on vante. C'est le chat raffiné, le chat élégant. En fait, c'est le portrait de l'aristocratie que l'on plaque sur le chat. Par contre, à partir du XIXe siècle, on a toujours des chats d'écrivains. Mais là, les romantiques vont bouleverser le portrait. C'est-à-dire qu'ils vont faire du chat le portrait d'un être marginal, ingrat, désobéissant. Ça, c'est toute la légende, si je puis dire, du chat de gouttière. Exactement. Alors, vous qui connaissez cette question, vous qui êtes un familier, c'est le moins qu'on puisse dire, de l'histoire des animaux, est-ce que le chat de gouttière mérite sa réputation de vagabond, en quelque sorte ? De vagabond, oui. C'est vrai que ces chats errants sont des chats qui vivent dans les villes, qui vivent avec les hommes, mais qui vivent à l'écart des hommes. Ils les craignent relativement, exactement comme les chiens errants, qui sont très nombreux en Occident. Donc, le chat vient se nourrir des reliefs des maisons, mais en même temps, il se méfie de ceux qui les ont laissés dans les coubelles. Exactement. Oui, parce que le rapport est quand même tout de même violent. Il vaut mieux toutes les histoires, le père du sucru, etc., qui reflète, qui raconte évidemment cette violence vis-à-vis des chats. Nous commencions tout à l'heure cette émission par des récits de chats marins, des chats à bord de navires. Il ne faut quand même pas oublier que même au moment des grandes découvertes, à l'époque où l'on fait ces traversées tellement dangereuses, le chat à bord présente deux intérêts. Le premier, c'est qu'il chasse les rats. Et le deuxième, c'est que vraiment, en cas de famine terrible, il peut servir de garde-manger quand même lui-même, non ? Oui, alors on mange régulièrement du chat. Lors du siège de Paris en 1870, on mange du chat. Tous les chats de Paris ont été dévorés. Bien sûr. Donc c'est relativement régulier, tout à fait. Ce chat, est-ce qu'il acquiert dans la familiarité, si je puis dire ? Il s'embourgeoise, d'une certaine manière. Il n'est plus l'apanage de l'aristocratie, loin de là. On voit même, au XIXe siècle, on voit des clochards avec leurs chats. Est-ce que ce chat, à ce moment-là, devient plus sympathique aux yeux du public ? Il y a encore des gens, à l'heure où nous parlons, en 2017, qui n'aiment pas les chats, qui ont peur des chats, qui plaquent sur le chat un certain nombre d'images diaboliques ou de sorcelleries ? Oui, et ça a marqué très profondément la condition du chat. Bien sûr, le chat noir qui traverse devant vous, qui vous jette à mauvaise heure, etc. La crainte a été encore vive jusqu'au XXe siècle, même pour certains, comme vous le dites, jusqu'à nos jours. Au XIXe siècle, ce qu'on voit apparaître, c'est une vulgarisation du chien de compagnie. Il passe de l'aristocratie à la bourgeoisie, même la petite bourgeoisie, il y en a de plus en plus. Et c'est un chat, effectivement, familier, compagnon. Il arrive au chat de juré, c'est-à-dire qu'il sort comme ça toute griffe dehors, c'est très impressionnant, d'ailleurs, quand on n'est pas habitué. Mais la plupart du temps, le chat ronronne, il vient se prélasser dans les jambes de sa maîtresse, il vient chercher les caresses. On a finalement transformé le chat en chien, si je puis dire, non ? Est-ce qu'on ne l'a pas un peu trop domestiqué, ce chat ? Alors récemment, ça c'est évident, on voit apparaître un nouveau type de chat, depuis une vingtaine d'années, que j'appelle le chat chien, sur lequel on plaque les demandes que l'on avait pour les chiens, c'est-à-dire qu'on veut des chats qui soient solliciteurs, qui jouent, qui soient à côté de vous. On voit même apparaître, du coup, chez ces chats, des phénomènes comme l'anxiété de séparation qui a existé au départ pour les chiens. Et ça se développe maintenant parce que le rapport avec nos chats est beaucoup plus profond, beaucoup plus fort qu'il y a un siècle ou deux siècles. Quelques évocations de chats modernes et célèbres. Parlez-nous de Orangey qui était la orangée, si l'on veut, qui était la mascotte d'Hollywood. C'est le chat que l'on trouve à côté de Audrey Hepburn dans Diamants sur canapé. Oui, et qui a de très belles photos, Audrey Hepburn et son chat. Il y a les aristochats aussi bien sûr de Walt Disney qui a joué un rôle important. Bien sûr, la bande dessinée et les dessins animés ont joué un rôle fondamental pour imposer ce chat de compagnie. Je dirais, cette fois-ci, à toute la population, pas simplement l'aristocratie, la bourgeoisie, comme exactement pour le chien. Les grands écrivains, on l'a dit, Madame Colette avec ses chats au Palais Royal ou même Palais Royal d'ailleurs, Cocteau, bien entendu, qui s'est tellement fait photographier avec les chats comme s'il avait voulu qu'un peu de la distinction féline du chat passa dans sa propre personnalité en quelque sorte ou dans l'image qu'on aurait de lui. Hemingway, dont nous parlions récemment, qui avait... Fujita. Fujita. Célèbre, absolument magnifique. Céline avec Bébert, vous l'avez dit. Céline avait plusieurs chats. Il a eu plusieurs chats. Bébert est resté le plus célèbre parce qu'il en parle dans ses romans, mais il en a eu beaucoup comme il a eu aussi beaucoup de chiens. Les chats sont devenus les animaux des hommes de culture au XXe siècle. J'ai ouvert Historia à la page 37 et je lis. Parmi les nombreux félins ayant vécu avec Sir Winston Churchill, figure Nelson et Mickey. Ayant suivi son maître en 1940 au 10 Downing Street, Nelson a le dessus dans la lutte de territoire qui l'oppose à Munich, le chat du précédent premier ministre, Neville Chamberlain. Quant à Mickey, il est à l'origine d'un malentendu cocasse. Tandis que son maître s'entretient avec le Lord Chancelier, l'un des personnages les plus importants du Royaume-Uni, le matou joue avec le fil du téléphone. Un imbécile finit par s'écrier Churchill et il ajoute aussitôt à l'adresse de son interlocuteur qui n'en a pas cru un mot. Ce n'est pas de vous que je parle, bien entendu. On finit par accorder aux chats une importance inouïe. Ils sont dans notre intimité aujourd'hui, plus que jamais. beaucoup plus que les chiens maintenant puisqu'ils sont devenus les animaux principaux et c'est vrai qu'il y a un rapport maintenant avec nos chats. On le voit bien par exemple sur les petits films YouTube qui sont mis sur YouTube. Il y a un rapport absolument fondamental. Oui parce que le chat est un animal drôle et c'est vrai que pour YouTube le chat joue, il a un comportement un peu plus imprévisible que le chien donc ça donne des petits films évidemment qui font beaucoup plus rire et ce qui fait que le chat est devenu le principal personnage de YouTube aujourd'hui. Exactement et alors dès qu'il y a un livre sur les chats, une émission sur les chats, un film sur les chats. Mais c'est le cas de cette émission d'aujourd'hui. C'est un véritable succès. Et de ce numéro d'Historia de la préhistoire à nos jours le chat comment il a conquis le monde c'est la couverture, c'est le grand dossier d'Historia ce mois-ci. Dans un instant si vous le voulez bien nous allons aller nous promener au cimetière des animaux familiers pas seulement des chats d'Anières. Restez avec nous si vous le voulez pour en parler parce que vous connaissez bien ce lieu et vous connaissez bien la psychologie qui a rendu possible un lieu pareil. Europe 1 au coeur de l'Histoire Franck Ferrand Alors pour cette émission consacrée aux chats dans l'Histoire Franck Ferrand vous avez décidé maintenant de nous emmener au cimetière d'Anières. C'est vous qui allez nous faire cette visite cet après-midi. Oui alors tout le monde je crois a entendu parler un jour ou l'autre de ce cimetière on appelle ça le cimetière des chiens mais en fait c'est le cimetière des animaux familiers d'Anières. Ce qu'on ne sait pas toujours c'est qui est à l'origine de cette idée ce sont deux journalistes deux auteurs en tout cas Georges Armois et Marguerite Durand Marguerite Durand était une journaliste très impliquée dans le féminisme d'ailleurs elle dirigeait le journal La Fronde et au tournant du XXe siècle en étant en 1899 ils fondent la société française anonyme du cimetière pour chiens et chats société qui va acquérir un terrain sur une île de la Seine l'île des ravageurs et à partir de là on va créer un cimetière qui accueille les dépôts d'animaux domestiques alors quand on dit des animaux domestiques c'est vrai qu'une immense majorité des tombes si je puis dire on ne sait pas trop quel terme employer bien entendu une immense majorité des tombes de ce cimetière d'Anières sont réservées aux chiens mais il y a pas mal de chats il y a aussi des oiseaux notamment des perroquets et moi qui ai eu un perroquet je peux comprendre qu'à sa mort on ait besoin d'une sépulture parce que c'est une vraie personnalité dans une maison et ça fait un trou terrible entre parenthèses quand il disparaît et puis il y a des chevaux il y a des lions il y a des hamsters enfin que sais-je moi encore alors selon l'importance et puis aussi disons-le aussi selon la fortune du propriétaire on fait une tombe plus ou moins imposante certaines sont assez extravagantes au départ était prévue la construction d'un colombarium et d'un musée consacré aux animaux domestiques mais seulement seul finalement le bâtiment d'entrée les jardins et la nécropole qui est divisée en quatre quartiers pour chiens, chats, oiseaux et autres animaux seul ça a été réalisé et celui qui a fait le portail d'entrée dans cette espèce de style art nouveau qu'on voit toujours dans les photos parce que c'est ce qui a signé en quelque sorte la personnalité du cimetière d'Anières c'est Eugène Petit s'il vous plaît qui est un des plus grands maîtres de l'art nouveau c'est un lieu qui compte pour les amoureux des animaux on peut dire que ça fait partie en quelque sorte ça fait partie sinon des lieux de pèlerinage en tout cas des lieux d'attachement Eric Baratet ah oui c'est devenu un lieu mythique c'est vrai c'est l'un des premiers cimetières pour animaux en Occident et maintenant beaucoup de touristes vont se promener voir la tombe ou les monuments vis-à-vis de Rintintin ou d'autres animaux célèbres alors c'est plus une île maintenant il faut dire que ça a été comblé dans les années 70 en fait mais ça reste un beau parcours il y a des tombes tout à fait intéressantes très intéressantes du début du XXe siècle et on voit bien d'ailleurs toute l'évolution de la manière de construire ces tombes et de l'attachement aux animaux parce qu'on voit bien qu'il y a un parallèle évident entre l'évolution pour les hommes et l'évolution pour ces animaux de compagnie et dans la forme des tombes dans la manière par exemple le développement du marbre récemment dans la manière de mettre des photos à une certaine époque ce qui est passé maintenant de mode chez les hommes mais qui s'est fait aussi un temps pour les animaux de compagnie il y a un parallélisme vraiment très fort il a été question à une époque je me rappelle moi ça j'ai vécu cette époque en 87 si ma mémoire est bonne il a été question de fermer le cimetière d'Anières ça a fait un scandale pas possible cette histoire et les gens ne voulaient pas en entendre parler le site a même été classé et alors je cite l'arrêt de classement pour son intérêt à la fois pittoresque artistique historique et légendaire on est en plein dans votre sujet là finalement exactement et c'est vrai que c'est devenu un véritable patrimoine alors beaucoup de chiens c'est vrai mais pas mal de chats quand même il y a notamment le chat d'Henri Rochefort dont on raconte qu'il est mort de chagrin 4 jours après son maître c'est rare ça pour un chat c'est plutôt un comportement de chien d'habitude c'est plutôt un comportement de chien il s'appelait croubir le chat d'Henri Rochefort le grand polémiste Henri Rochefort mais ça va sans doute se développer du côté des chats parce que l'anxiété de séparation se développe finalement c'est nous qui refilons nos névroses et nos attitudes aux animaux de compagnie c'est comme ça que ça se passe oui dans un sens à partir du moment où on leur demande une vie très proche et bien évidemment il devient très dépendant de nous et la séparation devient forte aussi bien pour nous que pour eux alors on trouve beaucoup au cimetière d'Anières de chats de personnalité de Camille Saint-Sens d'Aixembre Dumas de Courteline de Sachet-Guitry et que sais-je et que sais-je mais il y a aussi beaucoup beaucoup de chats anonymes ça coûte quand même relativement cher une tombe à Agnières ça veut dire que les gens sont prêts quand même à faire un sacrifice pour qu'on conserve la mémoire de ces petits êtres qu'ils ont aimés en fait oui mais c'est ce qui a fait le coup a fait que c'est resté minoritaire il y a 15 tiers à Paris il y en a eu quelques-uns en France mais ça s'est arrêté là et au profit de l'incinération depuis une vingtaine d'années entre parenthèses il y a une maison des chats vivants il faut le souligner on ne parle pas que de chats morts en l'occurrence à Agnières d'autres animaux je vous disais tout à l'heure des chevaux il y a des vaches il y a même des moutons des poules il y a une tombe de singe à Agnières finalement on aura peut-être bientôt des tombes de reptiles ou de salamandres ou d'araignées et tarantules ou que sache puisque tout est en train de devenir animal domestique comment est-ce que vous analysez ça vous ? c'est ce qu'on appelle les nacs les nouveaux animaux de compagnie est-ce que le but c'est de faire peur aux voisins ? non pas forcément c'est aussi une revalorisation du monde sauvage et des animaux sauvages on a vu apparaître pendant les 30 dernières années par exemple au niveau des peluches des peluches de serpents de lions etc quand on était enfant nous dans les années 60 on n'aurait jamais vu ça c'était l'ours le chien etc et donc on voit bien que c'est un moyen évidemment de revaloriser ces animaux ça n'est pas étonnant si ensuite on les a comme animaux de compagnie peut-être un moyen aussi d'étendre un peu l'anthropomorphisme mais enfin ça nous entraînerait sur un débat philosophique nous n'y entrerons pas aujourd'hui j'en rappelle le numéro spécial enfin c'est pas un numéro spécial mais le grand dossier de ce numéro de décembre d'Historia qui s'appelle le chat comment il a conquis le monde dans un instant Lorena Martin nous emmène alors là tenez-vous bien elle est quand même très douée elle nous a trouvé un hôtel pour chat Bonjour Lorena qu'est-ce que c'est que cette histoire d'hôtel pour chat bah oui écoutez depuis un peu plus de 3 ans il existe un hôtel pour chat à Paris c'est la solution en fait c'est un gardiennage oui c'est ça en fait c'est pour la garde de votre chat si vous partez en vacances ou en déplacement professionnel ou que vous avez tout simplement envie de faire garder pour un quelconque événement en fait l'hôtel se situe dans le 9ème arrondissement de Paris mais ça s'appelle un hôtel c'est comme ça c'est un hôtel pour félins urbains à Paris parce qu'ils ont voulu plutôt s'attacher aux chats d'appartement oui c'est plus facile peut-être que les chats de ferme ils se comportent mieux donc l'hôtel se situe dans le 9ème arrondissement de Paris en plein centre mais au calme ce sont 250 mètres carrés aménagés et entièrement dédiés au bien-être des félins sur deux niveaux Eliedé est venu à Gauthier le propriétaire qui a tout essayé pour faire garder son chat Aristide d'où le nom de l'hôtel oui c'est son chat et c'est le nom de l'hôtel et c'est le nom de l'hôtel et rien ne lui convenait et plutôt ne leur convenait parce qu'Aristide n'était pas le plus heureux des chats et Gauthier alors a décidé d'ouvrir ce premier hôtel 100% chat mais vous l'avez visité ça ressemble à quoi ? en fait l'architecte des lieux s'est amusé à adapter le concept des boutiques hôtels aux besoins des chats d'appartement c'est un décor contemporain assez design très clair lumineux il y a des chambres pour un ou deux chats ou des suites pour un à quatre chats de la même famille c'est vraiment des vraies chambres j'imagine qu'il y a des agrès des choses pour jouer pas de cage pas de box ni grillage ah bon pas de cage ce sont plus des chambres avec des cabanes des hamacs des perchoirs des jouets des griffoirs il y a même des fontaines à eau si je comprends bien les chats vont n'attendre qu'une chose c'est qu'on parte en vacances pour aller à l'hôtel pour aller à l'hôtel voilà et il y a même dans les suites des aquariums donc c'est assez incroyable il y a une salle de jeu pour les chats les plus sociables avec un tunnel une roue fitness et pour garder vos chats ah j'allais dire il y a du monde pour s'en occuper oui il y a du monde ce sont les quatre sitters qui sont qualifiés ce sont des assistantes vétérinaires et Gauthier travaille même avec des vétérinaires et une clinique vétérinaire d'urgence en cas de besoin et donc les quatre sitters sont aux soins des chats 7 jours sur 7 ils ont mangé du saumon dans votre hôtel des croquettes haut de gamme ah oui et chaque chat vraiment enfin on suit le menu personnel du chat ses horaires s'il a envie de manger à heure fixe ou à volonté voilà tout est sur mesure donc il n'y en a qu'un en France de ces non il n'y en a pas qu'un j'en ai trouvé aussi ailleurs dans le sud de la France notamment près de Marseille il y a la châtrice en Cile à Aix-en-Provence à la Valentine et le jardin des chats à Marseille à Marseille puisque vous vous êtes de Marseille vous savez que ce soir même je serai à Marseille mais oui je le sais puisque j'y serai aussi nous y serons tous les deux au théâtre de l'Odéon sur la Canebière merci beaucoup de nous avoir raconté ces histoires de chats c'est quand même assez inouï il y a même des taxis pour chats il y a même des taxis puisque si vous n'avez pas le temps de les déposer ou de les récupérer à l'hôtel c'est le Miaou Taxi qui est spécialisé dans le transport des animaux de compagnie et puis tiens un dictionnaire sur les chats en dehors du grand dictionnaire amoureux évidemment de Frédéric Vitoux Dan Davis drôle de chat du chat beauté à Choupette c'est aux éditions Partia au cœur de l'histoire sur Europe 1 et C'est à la fin à Choupette